Bonsoir pour la famille, c'est Soler et du Camer pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car moi je vous passe super bien de vous tous pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à Vienjour à la Famille, Vienjour à la Team. Aujourd'hui, je vais vous présenter un astuce qui vous permet de limiter les données que vous partagez avec une application. Ça peut être WhatsApp, ça peut être Facebook, ça peut être n'importe quelle application. Parfois, il y a des applications, lors de l'installation, demandent à avoir accès à plus de données qu'ils ont forcément besoin pour contacter. Donc là, une application, par exemple, de traitement d'image va demander à avoir accès à votre microphone ou à vos contacts, etc. Pourtant, ça n'a rien à faire avec vos photos, vous voyez? Donc, et aussi avec la polémique derrière WhatsApp, comme quoi WhatsApp veut communiquer avec Facebook, WhatsApp veut avoir accès à notre téléphone, WhatsApp veut accès à notre contact, etc. Je vais vous montrer comment limiter les données partagées avec l'application WhatsApp, même si vous avez déjà accepté la nouvelle politique d'utilisation de WhatsApp. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Mais avant de commencer, est-ce que tu te l'es abonné à la chaîne? Si tu n'es pas à quoi abonner à la chaîne, qu'est-ce que tu t'attends? Abonne-toi et surtout, clique sur le bouton bleu pour liker cette vidéo-là. Ça me fera vraiment plaisir si tu prends 30 secondes de ton temps afin de liker cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, dans le fond, vous pouvez aller dans les applications. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer vraiment fort sur l'application WhatsApp. Par exemple, je prends l'exemple de WhatsApp. Vous pouvez vérifier dans n'importe quelle autre application de votre répertoire. Ensuite, vous allez cliquer sur le point. Voilà. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le point, en fait, vous avez la section autorisation. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir les autorisations que moi, j'ai laissées. Voilà. Je laissais que WhatsApp ait accès à mes contacts. Je laissais que WhatsApp ait accès à mes contenus multimédia. Je laissais que WhatsApp ait accès à mon microphone. Pour l'appareil photo, j'ai dit à WhatsApp de toujours me demander la permission avant d'avoir accès à mon appareil photo. Concernant mes journaux d'appel, ma localisation, ma messagerie de test et l'accès à mon téléphone, j'ai complètement refusé. Il faut savoir qu'avant, c'était dans la section désautorisé. Donc, j'ai refusé l'accès. Pour refuser l'accès, par exemple, si je vais refuser l'accès de WhatsApp à mon microphone, j'ai juste à cliquer sur l'option microphone. Voilà. Donc, il y a ces trois différentes options qui apparaissent. Est-ce que je veux autoriser que WhatsApp ait accès uniquement à mon microphone? Lorsque l'application a un coût d'utilisation, je peux cliquer sur cette option. Là, je clique sur l'option que je veux. Est-ce que je vais cliquer? Je veux que WhatsApp me demande tout le temps avant d'avoir accès à mon microphone. C'est l'option que j'ai actuellement. Est-ce que je refuse d'avoir l'accès à mon microphone en WhatsApp? Si vous refusez l'accès, ça veut dire que lorsque vous avez fait les appels, vous serez obligés d'accepter. Parce que pour vous faire les appels ou les enregistrements audio-vidéo, vous avez besoin de votre micro. WhatsApp a besoin d'avoir accès à votre micro. Donc, du coup, c'est une fonctionnalité essentielle pour que WhatsApp fonctionne autant que moi. Donc, pour le microphone, j'ai sélectionné toujours demander. Donc, c'est parti à la section toujours demander avec appareil photo. Donc, j'ai demandé que WhatsApp me demande tout le temps avant d'avoir accès à mon microphone et à mon appareil photo. Pour mes contacts, j'ai laissé parce que, bon, si je refuse que WhatsApp ait accès à mes contacts, du coup, je vais juste voir le numéro des gens sur WhatsApp sans forcément avoir le nom de la personne parce que moi, j'enregistre un numéro d'abord dans mon répertoire avant que de le rechercher sur WhatsApp parce que je n'enregistre pas directement sur WhatsApp. Donc, du coup, j'ai besoin d'avoir accès au nom de mes contacts sur WhatsApp. Donc, du coup, c'est pour ça que je laisse WhatsApp avoir accès à mes contacts. Pour les fichiers et contenus multimédia, je laisse WhatsApp avoir accès à mes fichiers et contenus multimédia tout simplement parce que si je veux envoyer des fichiers, il faut que WhatsApp puisse avoir accès à mes fichiers. Si je veux recevoir des fichiers et les enregistrer aussi dans mes fichiers, il faut que WhatsApp puisse avoir accès à mes fichiers. Si je veux voir des stories des gens, il faut que WhatsApp puisse avoir accès aux fichiers et aux contenus multimédia. Je ne vois pas pourquoi les stories des gens ont une relation avec les fichiers de contenu de multimédia étant donné que je ne télécharge pas les photos de cette personne-là. Donc du coup, mais en tout cas, Waza n'a pas relié le fait de voir les stories des gens avec l'autorisation d'accès aux fichiers et aux contenus multimédia. Donc tous les autres, les journaux d'appels, la localisation, les messageries test, c'était d'abord activé. Par exemple, si je clique sur journaux d'appels, je peux autoriser Waza. Et si je retourne, on va voir que dans mes autorisations, Waza n'a pas accès à mes journaux d'appels. Ce qui n'est pas normal, il n'a pas besoin d'avoir accès à mes journaux d'appels, à ce que je fais en dehors de l'application Waza. Donc du coup, je vais désinstaller, je vais refuser autant pour moi l'autorisation de Waza à l'accès à mes journaux d'appels. Donc du coup, je clique sur l'option journaux d'appels et je clique sur l'option refuser. Ensuite, je retourne. Voilà, on peut voir que dans la section refuser, les journaux d'appels figurent. Donc moi, j'ai juste accepté quelques options qui sont vraiment nécessaires pour que j'utilise Waza correctement. Mais Waza n'a pas besoin d'accès à ma localisation, Waza n'a pas besoin d'accès à mes messages textes autre que ceux qui sont dans Waza. Waza n'a pas besoin d'avoir accès à mes journaux d'appels autre que ceux qui sont dans Waza. Waza n'a pas besoin d'avoir accès à mon téléphone. Pourquoi est-ce qu'ils vont avoir accès à mon téléphone? Donc, faites ces réglages-là si vous voulez limiter les autorisations que vous avez accordées à Waza lors de l'installation de cette application ou lors de la nouvelle politique de mise à jour. Vous pouvez également faire le tour des applications que vous avez dans votre téléphone afin de limiter l'autorisation. Lorsque, par exemple, vous n'utilisez pas l'application, vous pouvez limiter l'autorisation. Donc, voilà quoi. Moi, je vais peut-être faire ça encore avec une application, l'application TikTok. Donc, je vais limiter l'autorisation de cette application-là avec la polémique qui était autour de TikTok. Comme quoi, ils pouvaient donner des gens, etc. Donc, c'est super important de faire ça dans les applications que vous utilisez. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec qui peut, à commenter. Surtout, abonne-toi en lien avec la famille, bien sûr, je retiens. C'était Solay, je suis quand même pour une nouvelle vidéo. Je suis passée. Bye!